Vous savez, ces grandes traînées blanches qu'on voit derrière les avions qui vont en haut de l'altitude, elles sont très très belles, c'est parfois même très poétique, mais est-ce que ça n'a pas un impact sur l'environnement ? Aujourd'hui, on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que sont ces traînées blanches et quels sont les impacts. Soyez les bienvenus à bord. On m'a posé la question et je n'avais pas la réponse, alors j'ai essayé de parler avec des pilotes et puis avec le service météo de ma compagnie pour essayer d'un petit peu mieux comprendre comment ça se passe. Alors je vais vous donner des informations, des choses que j'ai apprises tout à fait récemment. Soyez les bienvenus à bord, mon nom est Victor, je suis chef de cabine. Pour une compagnie aérienne, la chaîne c'est Victor Voyage. Je vous souhaite la bienvenue, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers l'eau, mettre un commentaire si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous aimeriez que je traite. Moi, aujourd'hui, j'essaie de vous donner un petit peu des informations pour mieux comprendre le milieu du transport aérien, que ça se voit de notre côté en tant que membre d'équipage, mais également en tant que passager ou même en tant que simple citoyen de la planète Terre et qui voit ces lignes blanches qui apparaissent dans le ciel. Le chat au vide-jouet, ça fait qu'elle risque de me sauter sur les genoux à tout moment, mais je m'explique lissuparavant s'il y a un petit peu de bruit ou d'interruption due à ces HAT au chat. Les traînées de condensation que vous voyez dans le ciel, ces grandes lignes blanches qui s'appellent également des corn rails, c'est le terme anglais qui est utilisé aussi par les francophones, peuvent avoir un impact sur l'environnement. Alors, quand on pense à l'impact du transport aérien, on pense toujours au CO2, puisque c'est le changement de la planète, etc. Mais vous allez voir que ces lignes blanches peuvent également, malheureusement, avoir un effet défaste. Alors, dans les recherches, j'ai vu qu'une étude de 2021 suggère que les traînées de condensation et les autres émissions non liées au CO2 peuvent représenter jusqu'à deux tiers de l'impact climatique de l'aviation. Et les traînées de condensation, à elles-mêmes, peuvent représenter 57% de cet impact. Donc, ce n'est pas négligeable. Les corn rails se forment lorsqu'un avion vole dans les poches d'air qui sont très froides et très humides et en général dans la haute atmosphère. Lorsque les moteurs brûlent du kérosène, la vapeur d'eau va se condenser sur les particules de l'air et les gaz d'échappement pour former des cristaux de glace. Alors, combien de temps il dure ? Parfois, c'est juste que quelques secondes, des fois, ça prend quelques minutes, quelques heures, parfois même quelques jours. En fait, ça dépend de la quantité d'humidité et de la température. Alors, ces traînées vont en fait emprisonner la chaleur de l'atmosphère et ces effets sont même pires la nuit parce qu'il n'y a plus de réfléchissement de la lumière du soleil vers l'espace. Imaginez que c'est comme si on mettait une couverture autour de la planète qui allait garder la chaleur à l'intérieur et sans la laisser s'échapper. Et donc, c'est ça qui contribue au réchauffement climatique. Il faut savoir que l'ampleur de ces traînées de condensation sur le réchauffement est quand même assez incertaine. On n'a pas de données exactes qui nous permettent de vérifier tout ça. Est-ce qu'on arrive à réduire les impacts ? Eh bien, oui, les traînées de condensation étant de courte durée par rapport aux émissions de CO2, leur impact sur le réchauffement pourrait disparaître très assez rapidement si des efforts ont été faits justement pour minimiser leur formation. La solution la plus simple, c'est d'utiliser des carburants plus propres comme l'hydrogène. Récemment, en fait, il y a quelques années, l'Union européenne a adopté une législation qui oblige toutes les consommations de carburant à être en carburant durable. D'ici 2050, en fait, 70% du carburant doit être du carburant durable. Donc, les choses ont s'amélioré. On est quand même à 25 ans de tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'avion. Tous les vols ne créent pas cet effet de condensation. En fait, ça dépend vraiment de là où on va voler. Il y a une étude qui a été faite, en fait, un essai au Japon. C'était en 2020, je crois. Et ils ont changé les itinéraires de 2% des vols et ça a réduit les traînés de compensation de 60%. Mais c'est assez difficile de prévoir à l'avance les endroits où ça va se créer. A priori, ils ont peut-être eu un peu plus de chance, mais ce n'est pas parce qu'on va changer 2% d'itinéraires au-dessus de l'Europe qu'on va réduire d'autant. J'ai bien aimé, il y avait une analogie que j'ai trouvée. Il faut considérer l'atmosphère comme un gâteau. La couche supérieure du gâteau, celle qui est la meilleure en général, c'est la haute atmosphère. Et à l'intérieur, il y a toutes sortes de stris d'humidité. Et donc, il faudrait savoir exactement où se trouvent les couches qui contiennent beaucoup d'humidité. Et c'est quelque chose que, malheureusement, on n'arrive pas à savoir. Il y a des satellites qui sont en train de développer pour essayer justement d'avoir accès à cette information. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Vous avez bien me dire, on n'a qu'à éviter l'autre atmosphère et puis on n'a qu'à voler plus bas. Le problème, c'est que quand on vole plus bas, il y a des turbulences. Et quand il y a des turbulences, on utilise plus de carburant. Donc, on va réduire l'un, mais on va augmenter l'autre. Comme je l'ai dit, n'arrêtez pas de prendre l'avion. Mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer de compenser votre émission de carbone. Beaucoup de compagnies aériennes, lorsque vous achetez votre billet, vous proposent, à la fin de la réservation, d'augmenter votre billet de quelques euros ou quelques dollars pour financer la plantation d'arbres qui pourrait justement annuler les effets que vous avez eus sur l'atmosphère. Alors, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez les moyens, je vous invite à le faire. Je suis en train de considérer de le faire pour tous mes vols. Pour l'instant, je le fais à peu près pour un tiers de vol que je fais en tant qu'équipage. Donc, comme je n'achète pas billet, je n'ai pas la possibilité de faire ça, mais je regarde la distance que j'ai parcourue. Et puis, en fonction de ça, je vais aller financer. Alors, ce n'est pas au biais de ma compagnie dans ce cas-là. Je vais simplement donner de l'argent à des organismes qui s'occupent de la reforestation. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais au moins, j'essaie de contribuer un petit peu. Et puis, peut-être que d'ici la fin d'année, je vais essayer de pouvoir contribuer à 100% des vols que j'ai faits. C'est une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais je pense que c'était un sujet qui était intéressant à aborder, parce que je n'en avais jamais parlé et que ça m'a permis d'apprendre des choses. J'espère que vous avez appris quelque chose également. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Ne l'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé. Ça me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada